Quand on pense au football aujourd'hui, la première image qui nous vient est celle d'un ballon. Objet facile à trouver, facile à se procurer ou même facile à reproduire, il permet de jouer très rapidement à ce sport sans même avoir recours à d'autres matériels. L'histoire du football est ainsi intimement liée à celle de son accessoire principal. Alors certes, la technologie s'est emparée aujourd'hui de ce simple objet et les ballons ont beaucoup évolué. C'est pourquoi nous allons revenir dans cette vidéo sur l'histoire du ballon rond. Mais avant cela, pensez à vous abonner. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous allons effectivement parler du symbole même de ce sport qu'est le football, le ballon. Et pour apprécier son évolution récente, il faut revenir un petit peu, enfin même beaucoup, en arrière. Le football moderne, enfin celui que l'on connaît, est né en 1963. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez que je revienne sur les origines et la naissance de ce sport, le football, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et j'en ferai une vidéo. Mais on jouait au football, ou en tout cas à ce qui ressemblait au football, bien avant 1963. Au cours des siècles, il est aisé de trouver des traces de ce qui ressemblait à un jeu de balle et qui consistait à transporter un objet vers un but avec l'aide de coéquipiers. En effet, certaines civilisations avaient déjà des ballons, des balles, comme les Égyptiens, puisqu'on en a retrouvées dans leur tombeau, et cela 2000 ans avant Jésus-Christ. Elles sont alors en bois, en cuir, voire en papyrus. Mais ce ne sont pas les seules. Les mayas possédaient également des balles, des ballons gonflés d'air. Les Chinois, on retrouve effectivement dans certains écrits du IIIe siècle avant Jésus-Christ, des traces d'existence de ballons pleins, remplis de plumes et de cheveux, utilisés dans des exercices militaires. Les Romains aussi utilisaient différents jeux de balles. Alors non, pas ceux-là, leurs ancêtres évidemment. Toutes ces civilisations utilisaient un ballon avec deux points communs. Il fallait qu'il roule et être frappé au pied. Et pour cela, il fallait qu'il soit rond et le moins déformable possible. Regardez d'ailleurs ces quelques exemples de ballons. Cependant, avec le temps, un côté ludique s'immisce dans ce sport, et un nouveau critère fait son apparition. Il faut que le ballon puisse rebondir. Et pour le coup, il fallait qu'il se déforme élastiquement, à l'instar d'une balle de caoutchouc. Pas se déformer quand il roule, mais se déformer quand il rebondit. Voilà une première contradiction de taille. Elle est résolue au Moyen-Âge, avec l'apparition de ballons constitué de vessies de porc gonflées à l'air et qui vient remplacer donc le corps plein du ballon. Il peut ainsi se déformer sous l'effet d'une frappe, par exemple, mais ne s'affaissera pas lorsqu'il roule. Puis, avec l'utilisation de plus en plus fréquente de ce sport, on demande à ce qu'il puisse être plus résistant au choc. N'étant pas plein, il a effectivement perdu de sa résistance. Eh bien, au lieu d'avoir une membrane, il en aura deux. La vessie de porc est effectivement placée dans une enveloppe de cuir qu'elle viendra tendre une fois gonflée, avant que cette vessie de porc ne soit elle-même remplacée par des vessies en caoutchouc. Et c'est là une évolution importante, que les vessies naturelles ne permettaient pas d'atteindre des ballons parfaitement sphériques, qui permettent donc un meilleur contrôle de la trajectoire. C'est en 1860 que l'entreprise Macintosh & Company, alors rien à voir avec l'entreprise Apple, c'était bien avant, met au point un ballon fait d'une vessie de caoutchouc recouverte de 18 panneaux de cuir. L'enveloppe est fermée par un lacet. Une fois serré, le bout de celui-ci est rentré pour éviter les chocs et les blessures des joueurs, lors d'un coup de tête notamment. C'est le premier vrai ballon de football, même s'il n'est alors pas clairement défini et réglementé, puisque les premières lois du jeu ne font aucune allusion au ballon. Ce n'est que plus tard, en 1889, que ces caractéristiques sont détaillées. 68 à 71 cm de circonférence, 340 à 425 grammes. C'est un poids plus léger que ceux de nos jours qui font entre 410 et 450 grammes au coup d'envoi d'un match. Mais malheureusement, ce sont aussi des ballons qui s'alourdissent considérablement en temps de pluie. Et pourtant, avec les mêmes caractéristiques, en 1936, on alourdit encore le ballon. Entre 396 et 453 grammes. Le lacet disparaît peu après au profit d'une couture et malgré les innovations technologiques tentant de le rendre plus souple, il s'alourdit toujours en fonction des conditions météorologiques. Et de nombreux joueurs, du coup, n'osent plus le frapper de la tête. Ce n'est que dans les années 1960 que le cuir naturel laisse place enfin aux matériaux synthétiques rendant le ballon plus léger et cela, quelles que soient les conditions météo. L'abandon du cuir naturel permet aussi les premières teintes de balles. Souvent entièrement blanc. Au début, il faut se remémorer l'apparition de la télévision et les premiers matchs retransmis à la télé. Eh bien, elle était en noir et blanc. Et pour que nous puissions distinguer parfaitement le ballon, le ballon était, lui, complètement blanc. Maintenant, parfois de nos jours, on voit des ballons de différentes couleurs et même entièrement colorés lors de conditions climatiques extrêmes. Alors, comme je l'indiquais plus tôt, effectivement, aujourd'hui, les caractéristiques du ballon sont clairement définies. Son poids est compris entre 410 et 450 grammes et la FIFA réglemente également sa taille, compris entre 68 et 70 centimètres. Et le ballon n'a plus jamais été marron. Quant à sa composition, eh bien, pour favoriser le jeu offensif et notamment depuis la Coupe du Monde 1990, les matériaux qui la composent sont modifiés afin de mieux transmettre au ballon l'énergie du joueur. Les frappes sont plus sèches, les tirs sont plus rapides et les trajectoires sont plus flottantes. On est passé de la quête de la sphère parfaite à la recherche du ballon le plus vif possible. C'est toujours dans cette optique que la surface même du ballon a été modifiée afin de favoriser l'apparition de turbulences aux grandes dames des gardiens de but, surtout depuis la Coupe du Monde 2010 et le ballon Jabulani. Allez, en bonus, je vous montre quelques ballons, de vrais ballons réglementés et utilisés depuis 1970. D'abord, Telstar, très connu et premier ballon bicolore. C'est le premier ballon moderne. Il est bicolore pour répondre aux exigences de la télé en couleur. Le ballon, on l'a vu, était entièrement blanc auparavant. Son nom renvoie aussi à la télé. Telstar, étoile de la télé. Il a été utilisé en 1970 pour la Coupe du Monde au Mexique et en 1974 pour la Coupe du Monde en Allemagne. Ensuite, Tango. Je vous le présente parce que son dessin, les triades, donne l'illusion que le ballon est composé de cercles et c'est un design qui sera encore utilisé 20 ans après. De plus, sa composition est telle qu'il est impossible de distinguer sur l'enveloppe où ont été réalisés les derniers points de couture. On le retrouve à partir de l'Euro 1980. L'Estrusco Unico, lui, est le ballon qui lance la mode des ballons dédiés aux événements. On l'a utilisé lors de la Coupe du Monde 90 et donc à partir de là, chaque Coupe du Monde aura son propre ballon. Tricolore ! Et ça, c'est pour le chauvinisme uniquement. Enfin, Fevernova qui a été présenté comme le ballon ayant révolutionné le football. Design, évolution technologique avec l'apparition de micro-bis de gaz. Il est la hantise des gardiens de but à cause de sa légèreté et de ses trajectoires flottantes. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Pensez à vous abonner, likez, partagez, commentez mais surtout appréciez et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501